On ne peut pas énumérer tout cela sur place parce que nous-mêmes on ne sait pas d'abord par rapport aux dégâts parce qu'il y a au moins plus de 49 chambres qui sont affectées par rapport à l'inondation et on ne s'attendait pas, on avait commencé à prendre des précautions sur les cases rondes mais bon, on n'avait pas pu, parce que vu l'état de la pluie et l'inondation qui avait commencé à ravager dès les 3h du matin on n'a pas pu faire grand chose dans les chambres. Franchement, on ne peut pas actuellement estimer de ce qu'on a perdu ici parce que tout ce que vous voyez comme ça là, c'est un plein air où les sièges, les tables sont installées de l'autre côté aussi, c'est un plein air où les tables, les sièges sont installées là où vous voyez comme ça, c'est une piscine, il y a des sièges autour de ça qui sont tous partis, nous avons des kayaks ici, plus de 4, 5, 6 cas qui sont perdus et on avait deux lenses qui vous voyez comme ça, c'est endommagé difficilement on a pu les tirer pour les mettre en haut là-bas on avait aussi une petite lince ici aussi qui a aussi coulé de l'autre côté le pont que vous voyez ici, on avait aménagé ici pour que les gens qui viendront pour faire la visite on a fait des escaliers pour pouvoir joindre nos diasquis là ça aussi c'est parti donc pratiquement là où je vous parle comme ça, on ne peut pas estimer tout ce qu'on a perdu ici ça je ne pourrais pas vous avez vu, ça c'est des murs qui sont effondrés par là il y avait un podium et là aussi il y avait un podium, vous le voyez, mais vous constatez par rapport à la toiture c'est un mur qui est tombé sur les cases là aussi donc par là, il y a au moins quelque chose de 32 parce que là c'est 20 chambres, il y a 4 suites de l'autre côté et de l'autre côté aussi il y a 9 suites tout ça là c'est affecté par l'inondation seulement c'est le seul bâtiment qui a pu survécu là où il n'y a pas eu un peu d'eau mais toutes ces chambres là ont été attaquées il faut au moins chercher à aménager et reprendre la peinture, replaner les murs parce que vous savez les murs d'actuellement c'est avec des formica dès que c'est mouillé c'est fini donc au moins pratiquement les 20 et quelques chambres là on a perdu les lits là et les matelas là, on ne pourra pas récupérer ça parce qu'il n'y a pas le soleil actuellement pour dire que tu vas cesser un matelas et les lits qui sont mouillés dedans heureusement on a pu récupérer les petits frigos et les écrans qui sont fixés mais les lits, d'un coup tu ne peux pas venir desserrer ça en way c'est des formica, dès que c'est un peu mouillé c'est fini, c'est parti pour le moment, vous voyez encore le passage comment c'est il n'y a pas l'accès, on est obligé de passer dans le foyer des gens pour être là donc il y a tout ça là donc hermétiquement tout est bloqué de la boîte jusqu'ici tout est fermé parce qu'on a une boîte de nuit là-bas aussi mais ça ne peut pas fonctionner, l'accès est bloqué même un père de famille n'a rien son enfant ne compte que sur lui donc nous comptons sur le gouvernement par rapport à ce qui s'est passé et on ne peut pas compter entièrement sur eux mais nous attendons quand même leur soutien par rapport à ce qui s'est passé